Nyao ! Coucou tout le monde, c'est Japonyan ! Aujourd'hui je vous emmène à Haïti ! Notre première visite aujourd'hui se fera à Nagoya et son château dans le palais Homaru. Regardez-moi, c'est horrible, absolument magnifique ! C'est superbe ! Voilà le château vu de l'extérieur. Oh, qu'est-ce que j'aimerais y aller un jour ! Je me demande où on va aller ensuite. Ça, c'est Arimatsu ! C'est une petite ville où le Dayendai est un art traditionnel et vous pouvez même vous y essayer. Regardez-moi ça comme ça, c'est trop mignon ! Et la ville est toujours aussi traditionnelle. Les bâtiments d'origine sont toujours là ! Notre prochain arrêt, c'est le Hatsutajingu, qui est un sanctuaire Shinto, avec ses emas, ses petits morceaux de bois où on écrit un vœu, qui ont une forme un peu particulière. C'est un très très grand sanctuaire qui est très très renommé dans la préfecture d'Haïti. Et notre prochain arrêt, c'est le Osukan Dan. C'est plus ou moins son équivalent, mais en version bouddhiste. C'est absolument magnifique ! Et juste à côté, il y a cette rue commerciale où vous pouvez acheter de délicieux desserts et d'adorables friandises. Vous pouvez essayer toutes les spécialités locales. Ça a l'air trop bon ! Ça, c'est le Nagoyameshi. Il y a plusieurs recettes. Ça a énormément de plats appelés Nagoyameshi, mais c'est une façon de cuisiner qui est très particulière et qui est complètement locale. Ah, ça a l'air si bon ! Ça vous donne pas faim ? Oh là là ! Oh, regardez-moi cette classe ! Elle est trop mignonne ! Elle se trouve au zoo et au jardin botanique de Tsugashiyama. Vous pouvez admirer les animaux et les approcher sans vraiment les toucher pour autant. C'est un endroit qui est vraiment très très sympa. Et ça, c'est un musée des chemin de fer. Le S.I. Maglaven Raveway Park. Et pour un voyage un peu différent, on va au musée de la cité des sciences à Nagoya. Regardez-moi ça ! Il y a même un planétarium ! Oh, ça a l'air tellement fun ! Et nous voilà à l'aquarium public du port de Nagoya. Oh, les dauphins ! Il y a énormément d'aquariums au Japon, mais celui-là est vraiment très sympa. Ça, c'est le musée commémoratif de l'industrie et des technologies de Toyota. Il y a l'air d'avoir énormément de choses à voir. Mais surtout, regardez-moi ces voitures, comme elles sont belles ! Ici, nous sommes au Jardin Noritake où vous pouvez admirer énormément d'œuvres d'art et vous promener dans un environnement qui est absolument agréable et vraiment très très sympa. Ça, c'est le Dō Matsuri. Où est-ce qu'on est ? Je me demande bien. Dans tous les cas, Nagoya a énormément de choses à vous offrir. Et la prochaine, ce sera la promenade en plein ciel de Midland Square. Regardez-moi si vous pouvez admirer toute la ville de Nagoya. Ah, c'est si joli ! Je pourrais presque dormir ici. Bonne nuit ! Merci de m'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit la prochaine fois et bye bye !